Et bonjour à toi mon petit youtube, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Fallout 4. Alors on va aller faire une quête secondaire que j'ai laissée de côté depuis trop longtemps maintenant. Aussi nous allons récupérer 2-3 magazines que j'ai compté récupérer aujourd'hui. On va commencer tout de suite par ça, ce sera fait. Donc il y a 2-3 endroits où j'ai oublié de récupérer des magazines qui pourtant ont été sous mon nez. Comme quoi ça m'arrive plus souvent que je ne le crois, je pense être le plus attentif possible et pourtant je les rate et bien volontiers. Donc le premier d'aujourd'hui se trouve de ce côté-ci, du côté de cet hôpital. Attention parce qu'il me semble qu'il y a des super métaux à chaque fois. Non ? C'est bon ? Ils sont pas là ? Très bien. Hôpital mémorial de Medford, hop on y rentre. C'est tout de suite à l'entrée en fait. Je sais même pas comment se fait-il quand je l'ai raté. Surtout parce que je pensais que s'il devait y avoir un magazine ce serait sur le... Oh raté ! Sur la fin de la zone et pas en début de zone en vérité. C'est très très tôt, il se trouve juste quelque part par ici. Ça devrait être assez rapide, c'est 2-3... Voilà, il est là. Donc on n'a plus de dégâts aux membres. C'est pratique, au marge que je fais déjà suffisamment de dégâts aux membres avec mon... 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 Comment il s'appelle déjà ? Mon physique combat explosif. Il trouvait le mot. D'accord, donc ça c'est fait. L'hôpital mémorial de Medford, c'est fait. Le prochain ce sera la Cabot House. Je ne sais même pas comment ça se fait quand je l'ai raté parce que j'ai plus ou moins fouillé à Cabot House. Et je suis assez surpris de l'avoir raté. Donc la Cabot House qui se trouve pas ici. Voilà. Donc on va récupérer un deuxième... Deuxième magazine. Tant que j'y pense, je me suis surpris tout à l'heure en préparant l'épisode d'aujourd'hui. Qu'effectivement, j'avais eu le... J'ai eu l'occasion de récupérer tous les magazines des aventures d'un vendeur de viande séchée. Je trouve ça assez surprenant. Mais c'est vrai que j'en avais très beaucoup. Mais je ne pensais pas les avoir tous trouvés. Je pensais qu'il leur restait un ou deux encore de ci de là. Pas du tout. Il y a ces magazines là que je pensais faire aussi. Qui apparemment sont déjà récupérés. Donc c'est où ? Quelque part par ici, peut-être. Je m'envoyais pas mais je fouille. Non, peut-être en haut. Je sais pas trop où j'ai pas forcément gardé attentivement les emplacements. Peut-être on aurait acheté. Il y a un livre. C'est pas des livres en retard ? Je veux récupérer des livres en retard parce qu'apparemment, je me suis rendu compte en préparant l'épisode encore une fois, qu'il y avait un magazine que je ne pouvais pas récupérer puisqu'il se trouve à l'intérieur d'un PC, si j'ose dire. C'est quasiment un PC. Ça va, mamie ? Bonjour, Willemina. Je n'ai besoin de rien pour le moment, merci. Mais de rien, de rien. Elle vit la belle vie malgré la destruction totale et absolue de la zone. Par ici ? Ah, c'est ici. Le chirurgien du massage, c'est ça. Des dégâts supplémentaires, encore moins, ça fait 4% tout à l'heure. Ronald Lorenzo. Au large du Cap Code, au bord du SSV Vagfolle. Je suis enfin parti. Immogène et Willemina sont venus assister à mon départ. Comme d'habitude, Immogène m'a supplié de rester. La pauvre, je sais à quel point ces séparations sont difficiles pour elle. Jack n'était pas là. Bien entendu, il estime que je ridiculise toute la famille avec ses expéditions et qu'il n'a pas le temps à perdre avec ce qu'il appelle de vieilles superstitions. Peu importe cette fois, je rentrerai avec des preuves irréfutables, même pour lui. Samedi 10 février 1894, au milieu de l'adantique au bord du SSV Vagfolle. Le temps est clément et le capitaine m'a assuré un voyage rapide jusqu'à Lisbonne. La paperasse a impliqué dans l'organisation de cette expédition, mais ma patience a reçu des preuves. Mais je suis certain qu'il valait mieux obtenir les permis nécessaires de la part des autorités d'Omane, en passant par le département d'Etat. J'espère que Malias de Document et Malias de Villiers suffira à satisfaire le gouverneur local à mon arrivée. Mardi 21 février 1894, dans l'ouest de la Méditerranée, au bord du SSV Vagfolle. Jusqu'ici, tout voit bien, une traversée sans histoire, Metternich nous attendons à Lisbonne. Avec une bonne nouvelle, il a réussi à perfectionner son détecteur électrique. L'appareil est à bord, bien protégé dans ses caisses. S'il fonctionne aussi bien que Metternich le prétend, il pourrait nous épargner des semaines, voire des mois de travail. Lundi 5 mars 1894, Suez-Egypte. Notre équipe de fouilles est toujours incomplète. Je suis terriblement impatient de le mettre en route, mais je sais d'excellences que nous aurons de bien meilleures chances de succès avec une équipe d'Egyptiens. Expérimentez. On ne peut pas compter sous les gens du pays. Mercredi 14 mars 1894, Salala, Oman. Enfin, nous avons accosté hier et déchargeons depuis notre matériel à un rythme frénétique. Nous ne pouvons plus prendre de retard, sous peine de voir repousser l'expédition pour laisser passer des grosses chaleurs estivales. Lundi 16 mars 1894, près de Wadi Aïdam Oman, nous avons pris la route. Plus rien ne se tient entre moi et secret du passé, si ce n'est un désert impénétrable. Ah, j'adore les défis de ce genre, il me paraissait presque anodin comparé aux frustrations et aux insupportables bureaucrates que j'ai dû affronter pour arriver jusqu'ici. Jeudi 29 mars 1894, on se croirait dans un désir. Désert de la pénalentule arabique, nous avons atteint notre destination sans encombre. Notre guide local râle beaucoup en invoquant des vieilles superstitions, ce que je vois plutôt comme un bon signe. Nous saurons demain si la machine de Metternich fonctionne réellement. Au cas contraire, nous commencerons à creuser l'ancienne. Samedi 30 mars 1894, 2h de la pénalentule arabique, l'appareil de Metternich se montre capricieux. Ses rouages délicats et les sables du désert ne font sans doute pas bon ménage, mais il a néanmoins assis des résultats positifs dans une dépression plus au sud. La chaleur est tagablante pendant la journée. Nous nous mettrons au travail demain. Lundi 2 avril 1894, désert de la pénalentule arabique, toujours dans la dépression au sud. Metternich affirme qu'il ne s'agissait pas d'une erreur d'analyse. Encore deux jours et nous devons quadriller le site tout entier. Ce serait une immense déception. Mardi 3 avril 1894, désert de la pénalentule arabique, victoire ! Les ouvriers ont mis à jour des pierres sculptées. Enfant d'un pont d'île, il s'agissait manifestement de la périphérie d'une vaste structure circulaire. Le guide nous a une nouvelle fois causé des soucis. J'ai eu raison d'engager notre main d'oeuvre en Egypte. Les ouvriers ne lui prêtent pas le moins d'attention. Vendredi 6 avril 1994, Oubar, désert de la pénalentule arabique. Je suis maintenant convaincu que nous avons découvert Oubar. Nous avons trouvé différentes inscriptions fragmentées, dont les runes sont semblables à celles des textes d'antique. L'exclamation de ce qui semble être une glace monumentale progresse à grande vitesse. Oubar, désert de la pénalentule arabique. Les travaux sont interrompus. Une terrible tempête de sable s'est abattue sur le site. Nous sommes calfotrés dans nos tentes, projetées du vent par l'un des grands afflements rocheux qui rentrent le site. Nous ne pouvons qu'attendre et espérer. On n'y va pas à deux pas, alors que la matinée était déjà bien entamée. Cela fait maintenant trois jours que la tempête fait rage. Personne n'avait jamais vu ça. Le guide est de plus en plus problématique. Certains ouvriers commencent à écouter ces histoires absurdes, secrets interdits et de malissants oubliés. Même un niche d'ordinaties phlegmatiques commence à montrer des signes d'agitation. La tempête est passée, mais elle a balayé deux semaines de travail. La zone que nous avions mise à jour est maintenant enfouie sous plusieurs mètres de sable. Le guide a disparu dans la nuit. Il ne me manquera pas, mais les ouvriers semblent encore plus perturbés. On se croirait vraiment dans une histoire à la amnesia, c'est fou. Nous avons découvert ce qui peut être que les fondations du grand temple. Beaucoup de pierres et de débris. Pour l'instant, nous finirons bien par trouver quelque chose de précieux. Le temps s'est dégradé d'heure en heure, mais étant donné, je commence à accepter pour que nous interrompions les travaux jusqu'à l'hiver. Mais il n'en est pas question, pas si près du but. Je dois tout archiver tant que j'ai tout bien en tête, même si j'éprouve de grandes difficultés à me concentrer quand je vois la couronne si près de moi. J'ai encore du mal... Oh, c'est passé quelque chose, sans qu'on voit. J'ai encore du mal à réaliser. J'ai entre les mains un artefact aux origines inconnues. De toute évidence, elle n'est l'oeuvre d'aucune situation humaine, mais reprenons cette découverte depuis le début. Cela faisait au moins une semaine que nous nous appliquions à dégager le puits principal sous le grand temple, mais les ouvriers montraient un certain enthousiasme et nous sommes tombés sur un bloc gigantesque, plusieurs pour être exact. Le tunnel avait été délibérément scellé par les architectes de l'époque. Il nous aurait bien fallu trois jours de travail à Sean et pour en venir à bout à coups de pioche, l'utilisation d'explosifs me semblait beaucoup trop risquée et révélait un passage obscur. J'ai été le premier à entrer. Tout était découvert recouvert d'une épaisse couche de poussière et s'agissait clairement d'un crypt d'une crypte. Un sarcophage nous attendait au fond d'une salle. Nous l'avons ouvert et à l'intérieur, j'ai eu les jambes coupées. Par le choc, les ouvriers se sont sauvés. Mais terniche est devenue blanc comme linge et j'ai cru que les voisines créent ce qu'il attaque. Fausse alerte, mais heureusement. Nous ferons l'inventaire complet du tombeau ce soir. J'ai ordonné qu'il soit scellé pour la nuit. Je doute que nos ouvriers et le courage d'y pénétrer mais on n'est jamais trop prudents. Je n'ai prélevé que la couronne avec le plus grand respect sans toucher au corps ni aux autres artefacts. Et maintenant, la couronne attend et elle brille comme si elle avait été forgée aujourd'hui même alors qu'elle est plus vieille que le plus ancien artefact humain jamais découvert. Plus tard, je sais maintenant que cette ville ne s'appelait pas Hubar et que ce bâtiment n'était pas un temple et que ce qui se trouvait en dessous n'était pas une crypte et j'ai encore temps à apprendre et tant de choses à transmettre à Oulemina, Jack et Emojen nous reviendrons ici tous ensemble. Mithanish a été extrêmement surpris de m'avoir porté à la couronne ce matin. Il a tenté de s'opposer à moi quand j'ai ordonné aux ouvriers d'en fouillir tout ce que nous avions découvert. Rien n'a plus d'importance. Les tempêtes de sable auront effacé toute trace de notre passage bien avant qu'un autre groupe de couronne au site. Les coordonnées de la ville seront en sécurité avec moi jusqu'à ce que je décide de revenir pour percer tous les secrets quand je serai prêt. Eh bah dis donc ! D'accord, on apprend un peu plus sur la couronne de Lorenzo qu'il avait sur sa tête. Oh ! Oh ! Il y a des choses à lire ici. Bon, ça va se dire je ne vous fais pas le... Ne vous embêtez pas avec ma lecture saccadée je vous laisse lire rapidement. De votre côté en mettant pause évidemment. Au début je pensais que ce serait une petite lecture je ne pensais pas que ce serait une longue lecture. Donc je me suis dit bon allez je vais lire pour une fois je vais lire et je me suis dit rendez-vous après coup c'était plus long de prévu. Bon en vrai pour ceux qui sont là depuis le... Oula ! Il y a beaucoup de choses à lire. Pour ceux qui sont là depuis le début de ma chaîne YouTube vous savez à quel point je me suis quand même beaucoup amélioré dans le terme de lecture. C'est beaucoup plus beaucoup plus clair maintenant. Je vais se mettre pause pour tout lire cette fois-ci je ne dis pas tout le monde. Ce serait marrant de lire le journal de quelqu'un qui vit depuis des siècles qui a tout vu qui a vu les grands hommes dans leur gloire et dans leur misère. Attends je suis curieux de lire un truc à 2089. Au final même l'apocalypse peut devenir ennuyeuse. Jack et Edward nous protègent bien trop efficacement. La famille cavote sans m'immuniser contre la faim du monde comme tout le reste. Nous apprenons à vivre avec et nous poursuivons notre bonhomme de chemin comme nous l'avons toujours fait parfois. ça me réjouit j'en tire un sentiment de supériorité indescriptible. Parfois ça m'est profondément triste mais la plupart du temps ça m'ennuie à mourir. Ah oui effectivement là ce sont les différents messages. 2120 Je ne m'embête même plus à dire où je vais. Le monde n'est pas aussi dangereux que Jack le prétend. Il y a encore beaucoup de gens qui vivent leur vie comme ils faisaient avant. Ils sont plus nombreux à vouloir tuer les autres. Ils sont plus nombreux à vouloir tuer les autres. C'est ça mais je crois que c'est uniquement parce qu'ils en ont la possibilité. J'ai toujours eu l'impression que beaucoup de gens auraient aimé nous voir mourir avant qu'ils et qu'ils se retenaient simplement par peur des conséquences. Bah c'est pas tout à fait fort. C'est pas tout à fait fort. C'est parce que justement nous avons une menace qui est trop importante c'est d'avoir la justice qui pourrait venir nous mettre des battements les rous que les individus se pacifient et se retiennent de faire le mal qu'ils avaient à cœur de faire. Je ne sais pas comment Jack arrive à s'occuper jour après jour et le devrait pourtant se rendre compte que c'est sans espoir après toutes ces années peut-être il fait des choses mécaniquement comme moi ou peut-être a-t-il cessé d'essayer de soigner de peur après tout que nous arrivent-il s'ils y arrivent je suis là seul ah on est sur le livre d'Hemogen enfin le PC d'Hemogen je suis là seul à avoir essayé de me passer du sérum Jack et Mer pensent peut-être pouvoir arrêter quand ils veulent mais je crois qu'ils se font des illusions ouais c'en est bien Hemogen ouais c'est marrant de voir Hemogen parler de cette façon de sa propre famille alors qu'elle est celle qui a le plus besoin de ce sérum bon bah c'était intéressant je n'ai pas cru voilà merci bien je me sers je me sers permettez permettez bon ça c'est fait on va récupérer le magazine qui s'est trouvé ici on va pouvoir aller au prochain on avait c'était quoi ah oui Green Tech Genetics malheureusement je ne saurais vous dire où est-ce que ça se trouve dans Green Tech je ne sais pas si c'est je ne crois pas que ce soit à la fin mais je ne suis pas sûr de la position exacte du magazine ce qu'on va faire c'est qu'on va explorer un petit moment et puis au besoin je ferai pause pour aller le checker voilà alors Green Tech c'est ici est-ce qu'on pourra on pourra reprendre la quête pas principale mais une quête secondaire que j'ai essayé de côté depuis bien trop longtemps maintenant et que je dois faire depuis bien trop longtemps maintenant mais vous dire que je suis tellement occupé à faire des choses sans importance j'avoue que les quête secondaire elles me sont passées un peu au-dessus la tête durant ce qu'il te plaît il devrait y avoir personne normalement tout du moins j'espère tout du moins j'espère c'est vrai que la première fois que je viens ici la première fois que tu viens ici t'es pas forcément ah non y'a des gens t'es pas forcément occupé à tout fouiller tu vas juste chercher à aller de d'artilleur en artilleur jusqu'à ce que t'atteignes le le chasseur c'est à me de temps que j'y pense mes chers amis c'était temps que je vous le dise mais actuellement nous sommes en stream comme la dernière fois on était venu ici pour ceux qui s'en souviennent pour ceux qui ont vu l'épisode je sais pas où il est j'essaye de trigger ça à son son intérêt au pire mais j'ai pas l'impression que ça fonctionne il me semble que c'est pas loin d'ici je crois ils resteront attentifs je fais gaffe parce qu'on a vu qu'il y avait quelqu'un encore alors je vais prendre un peu tout ce qu'on trouve tout ce qu'on croise là je me fais plaisir en termes d'équipement enfin bon pas évidemment les fourchettes mais j'ai besoin de bois c'est qu'on va dire mais j'ai le temps de bois pour la nouvelle de construction je suis en train de faire quoi qu'elle est pratiquement terminée zut pas de choix menton je sais juste que c'est pas dans les shots ça c'est sûr pour le coup c'est une chose dont je me souviens quand même vérifier il y a des demandes parfait ça on vient d'aller non il est juste là voilà parfait je pensais pas que ce serait si rapide nickel bon je vais déposer tout ce que j'ai récupéré et on va pouvoir se mettre à la quête secondaire que j'avais prévu de faire aujourd'hui avant je me fais plaisir en termes d'équipement plus ça va et plus je pense à mettre des points en recyclage appareils photo les appareils photo c'est un équipement que j'ai souvent sous-estimé pour je ne sais quelle raison mais de l'autre il y a pas mal d'engrenages surtout les bons appareils photo je crois qu'il y a jusqu'à 4 engrenages les engrenages t'en as besoin t'en as absolument besoin pour différentes petites choses ne serait-ce que pour les tourelles en fait pour ne citer que ça bon ce que je propose c'est qu'on c'est qu'on se rendraille qu'on aille mettre tout ce qu'on a récupéré quand j'aille mettre tout ce que j'ai récupéré dans mon inventeur oh j'ai peut-être pas dû sauter il sert à quoi ce pc là-bas est-ce que c'est l'histoire bataille récupéré défense demande de tourelles tu peux désactiver tourelles d'ici ah je savais pas tiens bon ça va je crois que la sortie c'est par ici je suis pas sûr ouais c'est par ici ça y est donc j'ai fait deux trois petits trucs sans vous j'ai dépassé tout ce que j'ai récupéré alors nous avons notre quête secondaire je crois que c'est par là salut vous cherchez du boulot oui ouais je commence quand ah bah si ça c'est pas être motivé si vous avez pas peur de vous salir les mains et que vous évitez de poser trop de questions bienvenue je vous file 50 capsules pour commencer ça vous intéresse plus il va me falloir plus d'informations vous allez devoir aller vas-y je ne sais pas comment elle refuse elle refuse il va me falloir plus d'informations je bosse sur un projet et un gros un truc qui pourrait m'apporter pas mal d'ennuis si ça arrive aux oreilles des mauvaises personnes comme un coq je suppose donc il faut un minimum de discrétion si je veux pas que mon petit château de cartes se casse la gueule euh ben non vous pouvez faire mieux que ça croyez moi il y en aura bien plus après ça marche ça marche voilà ce que j'ai montré allons à l'intérieur je vais vous faire le topo opération souterraine ce serait ça le titre de l'épisode je pense alors qu'est-ce qu'elle veut cette bobby alors on s'y met ouais dites-moi juste ce que je dois faire c'est pas bien compliqué en fait vous allez devoir creuser juste ça pourquoi creuser pourquoi on cherche un trésor enfoui c'est un peu ça maintenant lâchez-moi les deux autres sont déjà au boulot très bien et bien allons creuser apparemment je sais pas ce qu'elle a décidé de faire mais on verra ça bien assez tôt je suppose j'ai envie de tout lui piquer le cliptoman que ce jeu fait sortir en moi est osaguet il a envie de tout prendre tout récupérer tout est à moi ce monde est à moi donnez-moi tout donnez-moi vos capsules vos plaques chauffantes vos téléphones vos ventilateurs what faut tout péter j'en sais rien je commence à me dire qu'on bosse à l'oeil t'as entendu quelque chose des fonds jeu juste des fonds jeu vous avez perdu quelques fonds jeu regardez-moi ce que je fais des fonds jeu bam bam ouais plus de fonds jeu et là il n'y a même plus de carapace qu'est-ce que c'est pas une menace c'est abusé les dégâts d'explosifs dans ce jeu en tout cas de ces armes explosifs quand même bien content de l'avoir récupéré j'ai eu beaucoup de chance sur cette arme là je l'avoue volontiers ouais bon je vais vous crocheter Flev fan jeu tu crois vous avez pas pris vos jambes à votre coup ça mérite une promotion une promotion je serai mon nouveau garde du corps je crois qu'il nous faut encore une personne j'ai un vieux copain il voudrait une bonne part du magot mais on a vu ce que ça donnait la main d'oeuvre au rabais qui ? c'est qui ce type ? c'est le type qu'il nous faut pour accélérer un peu les choses il aime les gadgets le pognon et c'est à peu près tout d'abord je pense que le mieux c'est de vous montrer notre cible j'ai quelques affaires à régler à Diamond City d'accord allez chez le marchand de nouilles je vous retrouve là-bas dès que j'ai terminé bah allons à Diamond City je pensais pas qu'on irait à Diamond City mais écoutez c'est parti on va profiter pour acheter des munitions parce que je pense que cette cette petite mine va sans doute nous nous consommer une bonne paire de nos de nos munitions justement parce qu'évidemment on va y retourner le contraire ça aurait été étonnant direction Diamond City mine de rien on a quand même fait une sacrée paquette de quêtes dans ce let's play entre les magazines et compagnie on a vraiment bien avancé on est vraiment plus très loin de commencer des des lc j'avoue que Far Harbor me manque un peu j'ai envie de redécouvrir Far Harbor même si je sais que la fin de Far Harbor est pas foufou pour des raisons que nous je vous en parlerai je vous en parlerai le moment venu tout besoin de munitions donne moi mes munitions du 50 du 308 et du 12 parce que je commence à manquer de 12 ça me prend un paquet d'argent tout ça tu peux te vendre des munitions par contre ça ne me dérange pas genre le 45 oh il n'y a pas le 45 peut-être pas le 45 mais le 5 mm tu veux du 5 mm allez hein je m'en sers pas de toute façon du 5 mm voilà bien sûr tu veux dire les goules allez au travail le grand mur de verre qui surplombe Diamond City c'est le bureau du maire peu de gens sont au courant mais il y a une chambre forte enterrée dessous le maire est assis dessus et c'est notre tu viens tu veux bien vu comment il traite les miens il mérite peut-être même pire c'est ce qu'il y a dedans des capsules des médocs de la bouffe assez pour faire tourner toute la ville ce sont des choses qu'on veut des choses que tout le monde veut si vous en êtes vous vous en mettez ah bah écoute moi je vais parfaitement bien à part que il y a ce fichurum des foins qui me faisait dire à l'enfer depuis tout à l'heure mais ça c'est un détail ouais donc il est en prison quoi et tu veux que je l'aille libérer si vous le dites croyez moi on n'y arrivera pas sans lui et bah allons-y d'ailleurs je parle un peu du nez je ne sais pas si ça s'entend depuis tout à l'heure mais je parle un peu du nez à cause de ce rhume des foins de malheur c'est assez insupportable d'ailleurs mais on fait avec écoute on fait avec mais sinon autrement autrement bah la patate la patate la patate alors libérer mail recruter mail tommel mais je t'ai pas libéré j'étais censé faire quelque chose pour le libérer ah non oui je sais pourquoi c'est parce que je crois que j'ai désactivé les verrouiller les cellules à un moment donné et il a popé avec les portes qui étaient déjà ouvertes je crois que ça doit être un truc comme ça je pense je me sens que je m'étais amusé à venir ici pour une certaine raison je sais plus c'était pour un magazine il me semble peut-être je sais plus mais dans tous les cas apparemment la porte était ouverte quand je suis arrivé au laser ouais peut-être pas oh j'en sais rien c'est bizarre bon en tout cas on a sauté une étape de la quête sans raison particulière on va retourner au parlement mais j'ai rien fait le nouveau jouet sympa achetez votre lumi votre lumi votre cadeau dd tout le monde veut un lumi sous le sapin de noël chambre forte de diamond city ça vous dirait de nous aider à cambrioler la chambre forte de diamond city putain c'est pas une mince affaire ça avec toutes les capsules qui doit y avoir là dedans je pourrais être tranquille un moment Bobby est pas toujours très franche mais elle paie toujours une fois le boulot terminé bon je vais récupérer mes affaires et j'irai la voir chez elle cette voix en français c'est vraiment l'une des voix françaises les plus connues c'est horrible je connais pas son nom en tant que tel mais je l'entends partout et il est dans tous les jeux vidéo c'est assez formidable je sais pas comment ça se fait mais dans tous les jeux toutes les séries tous les films quasiment bon tous évidemment que non mais dans un sacré paquet de films et de séries de jeux vidéo et compagnie c'est assez assez fantastique il est partout ce type bon enfin on a été récupérer mes retournons là où se trouve Bobby continuons son tunnel par où ça nous mène même si j'ai même petite idée d'où ça va nous mener et certainement pas sous Diamond City contrairement à ce qu'elle peut bien dire mais David ça se trouve bien ailleurs allons voir Bobby Bobby est une cachotière c'est pour ça aussi qu'elle nous pousse à ne pas poser trop de questions du bon bon qu'est-ce que tu veux je te détenir merci du compliment et à part ça c'est qui le nouveau j'ai eu de la chance sur ce coup là j'ai rien eu d'autre à faire couvrir la porte il réfléchit aussi on va peut-être éviter de brûler les ponts cette fois Bobby tout le monde est là mais tu veux bien faire les présentations oui voilà Sonia ce petit robot va nous aider à creuser la terre comme un rat pas gros au jet un rat pas gros au jet c'est pas mal celle là un robot quel intérêt d'utiliser un robot elle a des capacités très spéciales voyez-vous ça j'ai modifié son système radio pour qu'il émette des pulsations soniques à des fréquences capables d'améliorer les sédiments aux alentours ce que Mel veut dire c'est qu'on atteindra la chambre forte dix fois plus vite qu'en creusant nous-mêmes et c'est beaucoup moins dangereux que de tout faire péter à la dynamite ah je sais pas dynamite c'est pas si mal je sais pas encore exactement ce que ça va donner alors accrochez-vous à toi de jouer Sonia on dirait qu'elle parle à un pokémon on dirait qu'il parle à un pokémon on dirait qu'il parle à un pokémon on dirait que c'est un peu magnéti alors du coup un espèce de magnéti mélangé avec un pourquoi il s'appelle déjà je ne sais plus un voltobe un voltobe magnéti ouais et bien allons-y ne pas tant pas plus de temps donc il faut chercher ces espèces de murs on le voit le tour c'est là où on peut passer donc il y a pas mal de petits trésors à dénicher par-ci par-là il y a aussi beaucoup de sans jeu sans aucune raison qui sont coincés dans ces murs avec cette arme-là je t'avoue c'est pas vraiment un danger c'est pas très bon il y a oh un acteur à fusion d'ailleurs il me semble si je ne m'abuse qu'il doit y avoir une armure à cité coincée quelque part ici il y a différents murs il y a ce mur-là qu'est-ce qu'on a donc il y a le mur là-bas et il y a le mur ici on a besoin de Sonia par ici on va quand même visiter ouh il y a un ennemi par là ouh il y a un roi fort je lui ai mené 100 il n'aura pas fait long feu ah bah tiens je disais bien qu'il y avait une armure à assister c'est une X-01 elle n'est pas complète bon c'est pas grave il manque une partie mais on va faire avec ah bah écoutez je savais qu'il y avait une armure à assister quelque part par ici mais je ne me souvenais pas que c'était aussi rapide on va la prendre il n'y a pas de raison de la laisser comme ça dans ses cavernes hop et voilà Mekalumi de retour le fameux Mekalumi la suite doit être par là du coup au moins j'en ai eu pour mon argent oh c'est un légendaire celui-là meurt ça c'était des fans au jeu ils sont vachement nombreux alors oui mon légendaire ouais dégâts plus 10% en visant c'est pas fou c'est pas fou on a mieux on a connu bien mieux bon au niveau les questions qu'est-ce qu'on met je vais le terminer tant qu'on l'a commencé on va le terminer comme ça on pourra améliorer nos armures plus tard j'avoue que c'est un peu tard pour améliorer ses armures très difficile est-ce que ça vaut vraiment la peine je suis pas sûr moi ça serait fait ici il faut que je te regarde parce que tu vois ces espèces de petits trucs espèces de vernacle je ne sais plus comment on les appelle ça te crash des radiations comme jamais on dirait une puce tout droit à la sortie d'amnésia c'est terrible nous failons-t-il c'est comme tu veux bon on avance est-ce qu'il y a d'autres 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 fin jeu je ne sais pas on verra bien non déboule pas mal de gaulle qui nous attaque elles sont carbonisées en plus donc elles sont assez assez énervées merci et ball de gaulle je crois qu'elles sont toutes morts il en reste une doit rester une dont les jambes sont pétées ça me rappelle ce métro avec ses ghouls ça me rappelle un DLC qu'on avait fait sur broken steel de fallout 3 où il y avait des ghouls les ghouls énervés des DLC qui étaient complètement bugués et que j'arrivais difficilement à leur taper dessus et qu'en plus c'était des sacs à pv et qui m'ont fait vivre un enfer et qui n'arrêtaient pas de bouger dans tous les sens elles étaient infinales mais ça je vous invite à retourner voir l'épisode pour ceux qui l'ont vu savent de quoi je parle sur le DLC bon bon style elles étaient complètement on aurait dit des ghouls sous jet en fait c'est assez what the fuck je regarde j'ai pas raté un mur à péter à toi c'est un hasard semblant que nous faut passer par là je suppose non plus très bien oh oh mais je la rate je vais rater de bouger c'est le ghoul ce que vient c'est qu'avec mon talon je peux très facilement enchaîner les attaques et ça c'est vraiment cool j'ai raté ça consomme énormément de points d'action c'est assez beau comme ce build pour le coup non seulement on fait beaucoup de dégâts mais en plus ça je peux très facilement enchaîner les ennemis bon c'est pas tout à fait vrai contre des ennemis qui sont beaucoup plus résistants effectivement vu que je ne les tue pas de facto mon talon ne proc pas c'est assez embêtant mais ça reste quand même très efficace surtout pour tout ce qui est tout ce qui est ghoul c'est par là c'est par là c'est par là je vais peut-être le faire et puis je vais aller voir s'il n'y a pas d'autre chose ailleurs comme dans ce petit tunnel par exemple vous êtes morts vous c'est mort sûr ah il y a un autre passage par là bas et tiens j'aurais apprécié j'aurais apprécié que dans ce jeu quand tu es équipé d'une armure assistée ton attaque avec l'arme comme ceci soit remplacé par un coup de pied comme Isaac dans Dead Space quand il fait un stomp avec ses pieds pour écraser les membres ça aurait pu être sympa oh défonce le jeu ouf 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 tu fragrafes mon grand je vais éviter de tirer mon pont parce que il est juste devant et c'est un coup à taper son propre pote meurs tu es aussi meurs c'est pas grave de toute façon il y a pas mal de fours jauge je vais pouvoir régen les points d'action très facilement voilà oh du huile je prends on a jamais assez du huile ouf mais c'est que ça avance de ce côté je sais pas si je retourne en arrière ou si je continue par là allons voir quand même si on fan mytho non la suite m'a l'air d'être par là ouais ça m'a l'air d'être par là on va on va fan mytho la suite semble être par là donc on va tout fouiller il y avait une autre porte qu'on a ouvert on va aller voir et tout à l'amour je pense que c'est sans doute l'une des quêtes secondaires les plus intéressantes de ce jeu les quêtes secondaires sont pas spécialement intéressantes elles ont rien de particulier elles ont rien de passionnant elles ont rien d'amusant et là ce côté là de passer à travers des murs dans le métro et d'un gros CF je trouve ça disons que ça diffère du jeu de base en général donc ça reste très intéressant ah je suis pas sûr les deux mènent au même endroit je sais plus par où on passe j'en sais rien les deux ont l'air de mener au même endroit parfait oh regarde moi ça là-bas prête à nous sauter d'ailleurs cette saleté alors c'est un peu tité du coup le zbav parce que du coup tu peux détecter les ennemis qui sont en train de se cacher dans le décor plus ou moins et à une très longue distance en plus c'est bon j'ai une armure assistée t'inquiète pas pour moi oh bonjour un peu gros cette ghoul je vais lui piquer la jambe voilà parfait ce qui est toujours amusant avec les ghouls c'est qu'une fois que tu leur pètes les jambes elles ne font plus rien regarde le peu de dégay que je lui fais avec mon pistolet c'est triste je sais pas j'ai l'impression que c'est sans doute par là de la suite c'est d'autres zombies je vois qu'il y en a d'autres on va faire attention à ces petites ghouls voilà est-ce qu'il y en a une autre oh c'est une ghoul sauvage carbonisée légendaire ça c'est dur à dire bam bah elle aura pas eu mon feu est-ce que tu as ouais c'est pas fou c'est pas fou je vais s'occuper des ghouls que j'ai mis au sol je crois qu'on peut passer semble-t-il que ce soit pas par ici en tout cas ah j'ai rien dit il y a un autre mur à péter par ici les munitions pour la colle voilà pas anglais je vous ai passé par mois vous êtes trop faible pour tuer une pauvre petite ghoul la suite elle a vraiment d'être parlant alors soit de sa boucle soit de la zone et va garder normalement on a une carte locale la carte locale elle est un peu bugée what je peux pas faire plus que ça on est où sur cette carte locale on est là ça m'a d'être par là est-ce qu'on fait demi-tour en fait plus ça va et plus j'ai l'impression que les deux endroits vont au même les deux chemins vont au même endroit mais je suis pas sûr simple intuition c'est vrai l'agent d'avant-guerre briquet munitions tac 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 ok c'est ça m'ouvre toi une goutte sauvage t'as volumisé des gens un seul suffit pas c'est bon c'est vachement résistante dégâts écruts de 50% contre les fan-jeux les insectes autant te dire que c'est de la merde je vais être sincère c'est nul ah ça suffit les méchants de ghoul je me gêne Mel Bobby je confonds les deux l'endroit m'a l'air vraiment à côté ah regardez là au nord je vois l'accès à mon avis ce chemin là ça vient de l'autre accès je pense autre chemin qu'on a laissé de côté à tous les coups on va revenir si je passe par là on va revenir en arrière je pense je sens gros comme un camion ah ah non je crois que c'est un mur à péter mais pas du tout il y a deux endroits et à mon avis si je tourne par là on va revenir là où on était tout à l'heure oui regardez moi ça c'est bien fait c'est bien fait Marc on n'est pas venu par exemple meurt je ne crache pas dessus saleté oui effectivement d'accord glace et le chemin le tuyau qui ramène à la honte tout à l'heure et tu vois c'est pour ça que j'aime bien encore c'est pas encore tout à fait développé mais ça peut être encore mieux c'est plus de chemin plus en branche je crois mais tu vois c'est typiquement le genre de game design de level design on devrait plutôt appeler ça que j'apprécie dans le jeu vidéo c'est ce genre de petite quête un peu secondaire tu sais qui change je ne suis pas allé forcément au profondage donc on va aller voir s'il n'y a pas des choses de toute façon on t'as récupéré par essayer non on vient vraiment par la sortie ok pas très bien il va vraiment falloir que je pense à à développer mon usine de munitions au moins pour avoir des munitions de 12 mm 308 et calibre 12 pardon calibre 12 calibre 50 et calibre 308 parce que j'en manque doucement et les DLC vont sans doute consommer énormément de munitions genre en manière assez vénère donc ouais il va vraiment falloir que je pense à ça il y a un pc par ici qu'est-ce qu'il dit ce pc alors pour nos chers amis de youtube je vous invite évidemment à mettre sur pause pour tout lire ah bah non c'est juste ouvrir la porte très bien bah c'est pas besoin alors pas besoin pas besoin il y a une brasserie près de la chambre forte ça doit en être le sous-sol une brasserie tu dis mais elle non ça va je rigole meurt ah non ah ouais luminescente bouffie légendaire bah dis donc elle est énervée celle-là tout légendaire au même endroit elle dit donc c'est la foire au légendaire par ici ou comment ça se passe les études sont roches donc vous souffrez sont nombreux les dégâts les dégâts impliqués sont importants autant te dire que je ne les utilise pas petit bidon où était l'autre ah non j'ai perdu ma légendaire ah non une autre là augmente la résistance au poison tout ça c'est très très nul je vais pas te mentir c'est triste j'arrive pas à avoir de la chance sur mes loots ah il y a une autre légendaire donc 3 légendaire au même endroit mais à l'aide comment ça se souhait c'est bon de ma réserve de critique je suis bon hop voilà qu'est-ce que tu vas looter je dis tu as senti animaux ça aussi c'est très très nul même contre même contre un écorchant c'est pas fou je suis coincé non c'est bon ah le coffre de fin avec pas mal de munitions dedans ballon je vais vendre ces choses là je vais les vendre mais j'aimerais bien mettre un point je pense que dans le futur on mettra des points en recyclage tu diras ça un peu tard pour ça mais pourquoi pas c'est là c'est là où les problèmes vont commencer c'est pas un magazine c'est pas un magazine ça non de toute façon j'ai récupéré il me reste 3 magazines en tout pour être sincère il me reste 3 magazines à récupérer dans tout le jeu en dehors bien sûr des DLC sans compter les DLC évidemment parce qu'il y en a d'autres des magazines dans les DLC mais il ne reste plus que 3 3 magazines à récupérer ce qui fait qu'il y a pas mal de lieux qui sont sans magazine et que je n'ai pas exploré bon je t'avoue c'est pas très très grave mais alors Sonia vas-y on se rapproche mais pousse toi laisse Sonia passer laisse Sonia passer allez faut que je parle peut-être mais oui mais non mais non alors non non bah c'est bon on peut y aller où est la radio la radio qui va trigger le bot youtube à l'aide bon c'est pas grave je pétrais je ferais fonctionner leur machin leur logiciel pour les droits d'auteur pour remplacer la musique par ma propre voix seulement il y a un bidon d'huile par ici je veux bien mais c'est par où ensuite je vais peut-être leur parler ouais oh ça va c'est pas comme si t'étais c'est pas comme si t'avais dû attaquer les ghouls et les les fangeurs voyez-vous ça voyez-vous ça la vérité tout de suite la vérité Bobby où est-ce qu'on est sous la chambre forte de diamond oh ouais mytho mytho tu crois que ton robot marchera ici regarde un peu autour de toi les fondations sont déjà dans un sale état une seule explosion devrait suffire à faire s'effondrer le plafond et bah à toi de jouer faut pas qu'on reste dans la pièce les murs qui s'écoutent c'est assez moyen bonne idée d'accord tout le monde dégage Sonia prépare-toi à déclencher une explosion par où ? par où on s'en va ? sortez-tu ce seul ? moi je veux bien mais par où ? voilà ok quand tu veux c'est parti va tout péter allez Sonia est pété non Sonia je vais juste piller ton cadavre voilà c'est tout moi j'ai ma petite idée de ce qu'on va trouver par ici je vais peut-être je prendrai pas d'agouinette si j'en ai encore j'en ai plus mince ça c'est pas de chance mon tas de 131 plus 5 encore risque pardon pourquoi pourquoi j'ai pas utilisé ça j'ai utilisé mais j'en veux tous les gens c'est pas chaud j'ai juste au cas où je vais en prendre on n'est pas on n'est pas Damon City ma grande un coq un coq en fait comme elle l'a deviné on n'est pas dans la chambre forte de Damon City je vois qu'elle a mis personne dans la confidence sympa Bobby vous venez d'entrer par effraction dans la réserve de Hancock Hancock vous savez le maire de Goodneighbor bon sang Bobby écoutez je sais que c'est pas ce qui était prévu mais on peut quand même s'en mettre plat les poches aidez moi à me débarrasser d'elle et on pourra tout rafler je rêve on va essayer de convaincre Bobby de partir allez Bobby au moins si on part maintenant on aura la vie sauve merde vous avez raison je suis pas du genre à baisser les bras mais je vois bien quand je fais pas le poids allons-y je sais pas pourquoi je t'ai fait confiance Bobby mais je peux te garantir que c'était la dernière fois tu t'en remettras bon fichons le camp avant qu'elle change d'avis tous il nécessaire on va lui parler ah ça bug parfois je vais monter vers elle ouais je sais comment vous nous avez trouvés si vous croyez que Hancock n'est pas au courant de tout ce qui se passe sur son territoire vous vous fourrez le doigt dans l'oeil ne me dites pas que vous pensiez être discret avec vos tunnels bah c'est à dire que c'est c'est tout ce qu'elle méritait j'avais envie de me battre mais j'imagine qu'on peut en rester là tenez un petit cadeau pour avoir fait le bon chou oh carbonisateur enflamme la cible il est un fichet un spawn de dégâts ouh ah les fâches mon sexy là pour le coup c'est Milligan qui t'a quittemé je suis pas sûr de comment fonctionne l'enflamme enfin le dégât de brûlure contrairement au dégât d'emprisonnement ou de saignement mais si chaque balle cumule des brûlures supplémentaires sur la cible il y a moyen que ça fasse de très 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 gros dégâts voilà donc on va aller voir Hancock par où je sens ah oh je vais aller avec mon armure comment on sort d'ici allons voir le poulet et d'ailleurs on pourra désormais l'avoir comme compagnon évidemment Hancock je sais pas je vais y réfléchir mais je suis pas sûr d'avoir envie de m'amuser à faire ça ces quêtes je l'ai jamais fait mais c'est juste que c'est tellement long à monter la réputation auprès d'un personnage et Preston dernière fois que je l'ai fait avec Preston c'était tellement long que bon difficilement on dit ok donc la carte du monde allons-y allons voir Hancock et puis après ça je pense mes chers amis de YouTube on va pouvoir cesser là pour aujourd'hui tu as une grosse armure assistée X01 qui vient qui vient débarquer dans ton palais tu sais tout va bien se passer ne t'inquiète pas Hancock tout va bien se passer oh bah sympa elle s'est payé ma tête elle n'a eu que ce qu'elle méritait ouais c'est généralement comme ça que ça se passe par ici je vais vous dire il y a des jours où mon tricorne me semble vraiment lourd et où je me demande si je serais pas en train de me transformer en tyran je passe tout mon temps à réprimer les types avec qui j'aurais été fier de comploter il y a à peine quelques années faut que je change un peu d'air et que je me rappelle ce qui compte vraiment vivre libre bah viens avec moi si vous comptez quitter Good Neighbor pourquoi ne pas venir avec moi ouais ça me dirait bien votre style me plaît laissez moi juste avoir une petite discussion avec mes administrés d'abord faut que je les préviennent mesdési qui conférait mieux de le suivre par contre c'est faux à quel point les déplacements des personnages dans ce jeu est absolument robotique et aucune difficulté dans les mouvements c'est fou c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? histoire de ne pas oublier l'effet que ça fait tu peux pas t'en aller Hancock on a besoin de toi hé ! je serai toujours là par la pensée mon vieux entre Good Neighbor et moi c'est à la vie à la mort mais comme dans toutes les relations passionnelles des fois faut prendre un peu de recul histoire de se calmer un peu et de se rappeler qui on est c'est pour ça que je m'en vais je suis toujours votre mère et je serai toujours là si vous avez besoin de moi mais je suis en train de m'encrouter et faut que ça cesse parce qu'on le sait tous faut pas que le gars qui dirige soit trop confortable dans son fauteuil alors dites-moi c'est quoi la meilleure ville du Commonwealth où est-ce qu'on peut vivre libre sans être jugé par ses voisins et bah voyons Hancock ouais on peut aller ça marche et donc désormais Hancock fait partie de mes compagnons donc il y aura évidemment une quête sur lui merde ah c'est ça d'avoir un gros tank bon je vais je vais de skipper je ferai je vais mettre ce poste voilà je vais faire ce poste tout de suite comme ça ça se fait donc évidemment un coq sera un compagnon je vais vous laisser là mes chers amis du tube en tout cas pour aujourd'hui j'espère que l'épisode vous aura plu n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner et puis on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Fallout 4 à la prochaine pour les soins de vous tschüss